Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Après nos douze meilleures nouveautés manga de 2023, après nos petits coups de cœur perso de l'an dernier, voici maintenant le top des rééditions et des classiques de ces douze derniers mois. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Les rééditions ça va, tout le monde voit ce que c'est ? On est bon là-dessus ? On a une édition puis on en refait une autre et ça fait une réédition. C'est une réédition, ça veut dire qu'on a changé des choses dedans. Mais alors qu'est-ce qu'un classique du manga ? C'est quoi les classiques ? Rien que juste entre nous, je ne suis pas sûr qu'on soit entièrement d'accord. Mais on l'a mis dans cette émission, on ne sait même pas si vous, vous serez d'accord avec nous. Qu'est-ce qu'un classique ? Pour moi un classique c'est un manga sorti genre jusqu'aux années 80-90. Ah c'est daté quoi, c'est vraiment, il y a une datation au carbone 14. Une grosse date de péremption même, j'aurais dit. Alors pour moi c'est tout ce qui est on va dire près de 1000. Et en même temps, tu vois que ça a un côté un peu daté. Graphiquement ? Graphiquement, tu vois qu'il y a un truc, une pâte, je ne sais pas, ça a une petite odeur d'antan. Et du coup genre Dragon Ball, ce n'est pas un classique ? Et bien alors, Dragon Ball, comme Doctor Slump, je ne le mettrais pas dans les classiques. Pourtant c'est sorti selon ton critère de datation. C'est totalement dedans, mais comme Slump Dunk. Mais pour moi, ce n'est pas des classiques. Alors, pourquoi ? C'est des critères subjectifs aussi, j'ai mal dit. Non mais en même temps, si tu me dis Slump Dunk et Dragon Ball, moi je vois des mangas cultes. Donc il faut faire une distinction peut-être entre mangas cultes et mangas classiques. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Je pense que c'est un peu lié aussi aux termes classiques. Il y a un côté classicisme, ça ramène aussi à l'histoire de l'art. Et une manière aussi académique de représenter les choses. Et peut-être qu'inconsciemment, on a ça en tête quand on parle de dessin classique. On parle peut-être d'un dessin qui va respecter une charte, des codes d'une époque, un truc comme ça. Là où effectivement, quand tu vas prendre un manga comme Dragon Ball, ça doit t'étonner tellement par rapport à l'époque à laquelle c'est sorti. C'est ce qu'on disait dimanche dans le supplément, effectivement. Enfin, c'est ce que je disais dimanche dans le supplément. C'est qu'effectivement, c'est déjà très très moderne pour l'époque, Dragon Ball. Mais après, moi j'avoue que je le mettrais dans les classiques. Parce que c'est vrai que c'est une oeuvre qui a été éditée, rééditée, ré-rééditée. Aujourd'hui, ça serait même plutôt dans les rééditions. En fait, elle fait tout simplement partie du patrimoine du manga. Donc en fait, moi c'est un peu ça là-dedans que je mettrais un classique. Est-ce que ça fait partie du patrimoine de l'art dont on parle ? Et après, c'est décorrélé de toute notion esthétique ou tout ça. Est-ce que ça s'inscrit dans l'histoire du médium ? Et pour moi, Dragon Ball, oui, donc c'est un classique. À ce moment-là, tu mets Death Note aussi. Oui, mais Death Note a été réédité. Oui. Donc du coup, ça va dans les rééditions. Oui, parce que du coup, il est un classique. C'est ça la question. Par rapport à notre classification d'émission, je dis ça dans ce sens-là aussi. Puisque l'idée, c'était de mettre aussi des vieux mangas qu'on ne peut pas considérer comme une nouveauté, qu'on ne peut pas mettre naturellement. Je ne peux pas mettre Arion et je ne sais pas ce qui est sorti et Who's Next sur la même planète. Mais je pense que, à mon avis, on en parlera dans l'émission, mais c'est qu'il y a aussi aujourd'hui un cas de figure qui est qu'on a accès à des classiques ou accès à nouveau à des classiques qui étaient vraiment quasiment indisponibles. Et ça, du coup, ça va aussi créer ce distinguo parce que typiquement, Arion, ce n'est pas culte parce que ce n'est pas suffisamment connu en France pour que ce soit culte, mais c'est un classique parce que c'est un vieux manga qui, aujourd'hui, est disponible dans une édition... Collecteur. Oui, et puis je veux dire... Une édition où il est tout simplement disponible, tu vois. Donc, en fait, il est accessible aux gens et tout. Et pour la première fois. Et pour la première fois. Donc ça, c'est vrai que ça va un petit peu brouiller les pistes. Là où, effectivement, si on a une énième édition de Dragon Ball cette année, on ne va peut-être pas forcément faire une émission spéciale dessus parce qu'on en a déjà eu tellement. Après, effectivement, c'est peut-être des œuvres qui ont besoin de recontextualisation. C'est un peu un gros mot. Mais qu'on explique, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça a marqué l'histoire du manga, pourquoi c'est devenu des jalons, en fait, dans l'évolution du manga en tant que médium jusqu'à parvenir jusqu'à nous. Mais je pense que... Et temporairement, dans la temporalité, pardon. C'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est arrivé, mais on a déjà pas mal parlé dans ce podcast, mais on est arrivé à un moment de l'histoire du manga en France où on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le médium a une histoire aussi dans notre pays. Il y a une culture qui s'écrit autour de tout ça, une culture commune et tout. Et donc, maintenant, il est temps d'effectivement faire ce vrai travail aussi patrimonial. Matrimonial aussi. Matrimonial, effectivement. de presque aussi universitaire. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a vraiment un truc aussi de recréer l'histoire, de recontextualiser, comme tu disais. C'est ce que je dis. Je pense que le dernier mot et le bon mot, c'est le tien, Julie. C'est effectivement ça. Le fait de devoir contextualiser une oeuvre fait peut-être d'elle un classique avec des guillemets. Mais tu vois, peut-être qu'un jour, on aura l'édition chez Puff de Dragon Ball avec vraiment les explications, les notes de bas de page et machin, tout ça. On verra dans un an, parce que cette année, il y a une réédition de Dragon Ball qui arrive cette année. L'édition full color, on verra. Est-ce qu'elle sera dans le top de l'année prochaine ? On verra. C'est l'heure d'écouter le générique. En attendant, on revient tout de suite. Oh, ne poussez pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on a rien d'autre à faire. On peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler de dessins animés, notamment de dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Vous écoutez la cinquième de couvres l'émission. Nous allons disséquer des PC charcutés, aimer, réédition, et les classiques avec des guillemets du manga. Ça vous va si je mets des guillemets ou pas ? Oui, oui. Allez, mettons des guillemets. Salut Julie, salut Robin. Vous seules avez survécu nos tops de ce mois de janvier. Oui, on en a perdu un. Non, au Kenya, on l'avait pas tout à fait perdu, mais on l'avait semi-perdue sur la dernière émission. Oui, salut. Ouais, on est survivants. Bonjour à tous. Dans cette émission, on va donc faire un top. Comme on le dit chaque année, c'est pas un vrai top dans le sens où ce sont toutes des œuvres qui doivent être connues plus ou moins. Et souvent, on en a même plus que dix, mais là, on se contente dans l'essai dix. Et on va les choisir pour diverses raisons parce qu'on a envie d'en parler tout simplement. Mais ce ne sont que des bonnes œuvres. Ils traitent différentes les unes des autres, donc il n'y a pas vraiment de raison de faire une classification. C'est juste qu'elles sont vieilles. Quel intérêt elles ont. Oui, c'est ça. Et encore. Et encore. Et encore, on verra. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs. Oui, alors, prends du vieux papier et essaye de faire un bouquin neuf avec. Le must, comment ne pas commencer cette émission avec ce manga ? On a dédié, en fin d'année dernière, tout un podcast à l'habitant de l'infini. Et ce n'était pas assez. Et ce n'était pas assez pour toi, Julie. Parce que ce n'est pas infini la durée des podcasts, effectivement. Mais alors, l'habitant de l'infini est revenu. Voilà, il est revenu en France. Nouvelle édition, plus le spin-off. Et puis, cette semaine, il y a aussi le festival d'Angoulême. Des affiches en quatre par trois dans le métro de Samoura. C'est fou. Des manchis, presque à poil. Pardon. Donc voilà, jamais Samoura n'était autant à l'honneur en France qu'aujourd'hui. Mais il a toujours été un peu sous le radar. Oui, mais là, il est au-dessus du radar. Oui, complètement. Mais c'est cool. Je veux dire, on ne peut que se réjouir. Moi, je suis très, très contente. J'ai très hâte de pouvoir écouter ce qu'il va dire en conférence ou à la masterclass. C'est plein de promesses. Robin, toi, l'habitant de l'infini, ce n'est pas un manga de chevet que tu avais depuis la première époque puisqu'il était devenu difficilement trouvable pour certains tomes. Oui, effectivement. Alors, en plus, c'est toujours un titre sur lequel j'ai lornié parce qu'il s'avère que dans ma vie professionnelle, j'ai un peu travaillé chez Casterman. Donc, je les voyais. Ils étaient là. Ils étaient dans la bibliothèque. Mais je n'ai pas eu... Je n'ai pas resté suffisamment longtemps pour prendre le temps de les lire et tout. Donc, c'est toujours un manga que j'avais dans ma ligne de mire. Et en fait, l'idée d'une réédition de cette oeuvre, ça fait un moment quand même que c'est un peu dans les... C'était une rumeur qui courait quand même depuis un petit moment. Donc, je n'arrêtais pas de me dire bon, je vais quand même attendre la nouvelle édition et tout. Surtout qu'effectivement, comme tu dis, l'ancienne est devenu difficilement trouvable. Donc, effectivement, la réédition chez Saka sortie cette année, c'était pour moi l'occasion de me plonger enfin dans cette oeuvre. Bon, là, j'y vais de petit à petit parce que... C'était quoi justement ce premier contact quand tu t'es lancé ? J'étais à la fois surpris et pas surpris. Alors, je ne sais pas comment dire, mais en gros, c'était d'un niveau qualitatif à la hauteur de mes attentes, je dirais, parce que c'est quand même une oeuvre dont j'attendais beaucoup. Et en même temps, j'étais surpris parce qu'en fait, je n'en savais pas grand-chose. Je ne m'étais pas vraiment renseigné sur l'histoire parce qu'en général, quand j'ai vraiment envie de lire quelque chose, je préfère aussi me laisser un peu prendre par la lecture et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça et il y a ce truc quand même de... C'est très... C'est très surprenant graphiquement, en fait, je dirais, parce que c'était... J'avais des images que j'avais vues passer comme ça à droite à gauche mais je ne pensais pas qu'en fait, le titre était aussi varié graphiquement et dans le traitement et dans la mise en scène et tout. Et donc après, j'ai compris qu'en fait, a priori, c'est une oeuvre vraiment de quasiment une fin d'études, le gars a publié ça alors qu'il était... Il sortait tout fraîchement de ses études. Donc il y a aussi, je pense, cette énergie de la jeunesse et de l'expérimentation liée à cet âge qui est présente. Et donc ouais, j'ai été super surpris positivement par l'oeuvre. Et en fait, ça m'a un peu rappelé... En fait, j'avais un peu l'impression de lire une version dark de Kenshin et le vagabond parce que c'est un peu le même pitch en fait. C'est un gars hyper fort dès le début et qui va affronter petit à petit d'autres samouraïs ou d'autres monstres qui vont être plus ou moins liés à son passé aussi. Donc du coup, il y a ce parallèle. Sauf que Kenshin, évidemment, c'est du shonen, donc c'est beaucoup plus léger aussi dans l'approche et graphiquement. Et là, du coup, il y a vraiment... Ouais, c'est un mix entre Kenshin et Berserk. Il y a vraiment ce truc beaucoup plus dark, beaucoup plus... Beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus dark, quoi. Et donc, franchement, j'ai vraiment hâte maintenant que je me suis mis dedans de lire la suite parce que là, j'y vais vraiment petit à petit comme si ça sortait pour la première fois. Et surtout que tu parles de Kenshin le vagabond et de l'habitant de l'infini, ils sont contemporains. Ils sortaient au même moment au Japon. C'est ça. C'était la grandeur des samouraïs dans le manga. Et d'où le seum de Kishimoto qui voulait se lancer sur une histoire de manga historique. Et là, il a vu les lauriers tomber à la fois chez Samoura et pour l'auteur de Kenshin. Et là, je pense qu'effectivement... Enfin, moi, je suis très contente que... Il y a des lecteurs qui ont une espèce de deuxième chance pour un rendez-vous avec une oeuvre que moi, je trouve vraiment culte. D'autant plus que... Je pense qu'il a une base de fans assez solide. Il n'a pas fait que l'habitant d'infini. Et pourtant, c'est vrai que c'est son grand oeuvre. C'est vraiment ça qui va être célébré pendant le festival d'Angoulême. Ce ne sera pas les autres oeuvres qui seront mises en avant dans la description. C'est le visuel, c'est vraiment... Oui. Et en fait, je pense que c'est... Enfin, on l'avait déjà dit pendant l'émission qui lui était consacrée, mais... Scroller un petit peu, voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en novembre, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est quand même l'oeuvre qui a vraiment fortement influencé toute une génération d'auteurs. graphiquement et dans la façon d'utiliser aussi les angles de vue issus du cinéma. C'est vraiment un découpage cinématographique. Il y a des chorégraphies de combats qu'on retrouve dans des films de sabre ou des films d'époque. Comment dire ? Des films historiques de genre Chambala, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment un plaisir de redécouvrir Samora avec une qualité d'image vraiment nouvelle. Parce que la nouvelle édition est aussi nickel de ce point de vue-là. C'est ça que j'allais dire parce qu'il y a la dimension découpage, mise en scène et tout, mais la dimension picturale aussi parce qu'il y a quand même, je disais, des fois, tu sens que c'est de la plume, des fois, tu as l'impression qu'il est passé au pinceau, tu as l'impression qu'il varie parfois de page en page et on se demande effectivement comment il a travaillé telle ou telle page parce que c'est vraiment des fois hyper différent et c'est vrai que là, alors je n'ai pas l'ancienne édition pour comparer mais je trouve que le travail qui a été fait sur cette édition rend bien grâce à tout ça. C'est quand même bien imprimé, les bouquins sont très agréables en main et je trouve que ça rend vraiment hommage à cette œuvre. Pendant longtemps, il y avait cette rumeur qu'il faisait des crayonnés mais non, il ancrait tous ses dessins mais le rendu te donne l'impression que c'est crayonné. Et cette semaine, il y a sa nouveauté, on empiète un peu sur l'émission de la semaine prochaine mais bon, c'est l'occasion où j'aimerais d'en parler puisque cette semaine sort The Vergelder, le nouveau manga de Samoura, c'est-à-dire qui a l'habitant de l'infini, ça c'est son œuvre culte mais il continue, il y avait Born to Be A Nair qui est publié chez Pika et là donc The Vergelder qui sort cette semaine pendant que vous allez le voir probablement à la une des journaux ou de certains journaux espérons que Samoura soit là. Vous n'allez peut-être pas voir ce manga La Di Vergelder à la une des journaux parce que c'est une nouveauté et surtout c'est violent, c'est très adulte, une histoire de vengeance et de meurtre avec de la mafia, avec de l'esclavage, avec tout un tas de choses comme ça qui se mélangent. C'est vraiment l'exploration d'une certaine imagerie très sombre, très voilà, Rape and Revenge mais version dark, vraiment très très sombre, très très dark. Parce que déjà, Rape and Revenge, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Enfin je veux dire, c'est ça qui est terrible avec cet auteur, c'est qu'il a un style vraiment magnifique, il a cette espèce de pulsion incroyable dans ses dessins, de dynamisme, on voit les personnages bouger et on les voit faire des mouvements incroyables de combat, de danse, c'est vraiment un rendu qui est vraiment époustouflant, j'allais dire, mais bon, pourquoi dessiner de telles horreurs ? C'est ça qui est toujours un peu difficile, voilà, on aimerait le conseiller, mais on sait très bien qu'il y a des personnes qui, enfin même pour moi, je trouve que parfois c'est vraiment limite en termes de... Dordi Virgul, ça va trop loin dans la violence. Là, encore une fois, il met en scène des héroïnes fortes, mais le prix à payer, c'est qu'elles, enfin vraiment, elles le prennent dans leur chair et bon, c'est un euphémisme, vraiment, il y a des scènes de violence qui sont vraiment assez poussées. Donc, attention. Et pourquoi un titre en allemand du coup ? Enfin, si c'est de l'allemand d'ailleurs d'Ivier Gelder, je ne sais pas. Je pense que c'est de l'allemand d'Ivier Gelder, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est une histoire de viking, enfin, c'est un mot qui veut dire en germanique un prix à payer justement, une espèce de compensation contre une vengeance ou contre un affront qui a été fait. Mais bon, j'ai lu ça très rapidement, donc peut-être que ce n'est pas assez précis. Ouais, il y a un peu de ça. Bon, voilà, maintenant, vous savez tout sur Samoura et j'espère que cette semaine, il va être un peu dans les médias, dans d'autres médias. J'espère qu'il va donner des interviews sympas aussi. Peut-être qu'il ne sera pas très causant, je ne sais pas. Peut-être, on ne sait jamais avec les auteurs. Dans les bonus qu'il y avait à l'époque et qui n'ont pas forcément tous été traduits, il était très prolixe et très second degré. Il a l'air d'avoir beaucoup d'humour, d'aimer se moquer de ses personnages et de ses univers complètement effroyables qui déclarent parfois. Donc, j'espère que ça, il osera le montrer à un public hors du Japon, tu vois. Autre titre dont on a parlé cette année et son autrice était, elle, en interview la semaine dernière dans les pages du Monde, c'est Moto Agyo avec le clan des pots. Voilà, on l'attendait, le clan des pots. On l'a. On était contents. Le tome 2 vient tout juste de sortir. Il est dispo. Oui. Vous pouvez foncer dessus aussi. Et puis, voilà, en plus, comment ne pas penser au clan des pots quand on voit des RCL qui arrivent aussi en ce début d'année et d'avoir des thématiques autour du vampire. D'ailleurs, je me demande si ça vous intéresserait si on refait un temps sur les vampires. Ah ouais, ce serait classe quand même. tu te rends compte qu'il y a tout un imaginaire propre au manga qui était même antérieur à ce que nous, on a considéré comme étant la grande littérature vampirique post-Bram Stoker, bien entendu, parce que Anne Rice, elle a commencé en 76. C'est quand le premier cycle des Clins des pots s'est terminé au Japon. Donc, on se dit ah, c'est étrange quand même. Il y a un petit côté passage de flambeau peut-être. Mais j'avoue, le Clins des pots, je pense qu'on a encore du mal avec Moto Agyo en France de se rendre compte de tout ce qu'elle a amené au manga parce que c'est un trou en fait. C'est quelque chose qui est manquant dans la fameuse histoire du manga qu'on évoquait tout à l'heure au tout début de l'émission. Elle a posé des jalons. Elle a encore une fois prouvé à tous les gens de sa génération et après la qualité qu'on pouvait trouver dans le manga. Je ne sais pas comment dire mais techniquement elle a vraiment eu l'approbation de tous les créateurs de son époque et donc des générations après parce qu'elle a montré, elle a démontré par A plus B que non, ce n'était pas parce que tu avais juste du papier et des crayons des plumes et des trames que tu pouvais faire des choses simples et elle a élevé vraiment ce médium à un rang d'art artisanal et je pense qu'il y a des gens qui sont en admiration totale dont Samora parce qu'on vous l'avait dit dans l'émission quand on lui avait consacré quand on lui a dit ouais tu seras au festival d'Angoulême et il y aura Motoagyo il a fait quoi ? Il s'est étranglé de surprise parce qu'il ne se compare pas enfin je veux dire c'est une grande dame du manga vraiment et donc lisez l'article qui est paru dans Le Monde de Pauline Croquet parce qu'elle essaye justement d'amener cette histoire manquante qui est énorme qui a commencé dans les années 70 jusqu'à nous pour qu'on comprenne à quel point voilà c'est difficile aussi parce que comment dire Motoagyo maintenant elle a ce statut presque voilà c'est une statue voilà c'est une statue et pourtant pas du tout elle continue de travailler sur ces séries là elle a annoncé en avril dernier enfin depuis 2016 que le plan dépôt justement reprenait donc ça fait depuis 2016 que chaque année elle produit un nouveau chapitre et on a ouais donc moi j'avais vu une interview qu'elle avait donnée en japonais en avril 2023 et elle était là ah oui alors j'ai fait un nouvel épisode vous pouvez dire que je suis l'auteur du plan dépôt sauf que quand tu vas ne serait-ce que dans le Wikipédia français ou anglais la liste des œuvres qu'elle a produites mais elle est longue comme ton avant-bras quoi enfin c'est incroyable elle a vraiment exploré toutes sortes de choses donc je suis très contente vraiment que le plan dépôt soit désormais disponible et en plus bah voilà c'est un bel objet il y a ce ce truc de rendre hommage en fait à travers un beau livre à une grande carrière mais c'est vrai qu'en France on prend le train en route on n'a pas eu accès à toutes ses œuvres enfin à toutes ses œuvres à elle et à toutes ses œuvres de son époque non plus donc c'est difficile de se replonger c'est un travail qu'on doit faire et nous même dans ce podcast mais comme d'autres d'autres médias on a un rôle à jouer aussi aussi là-dedans pour essayer d'expliquer de se replonger dedans et de le comprendre parce que même nous en tant qu'humains nous en tant que français mais nous en tant qu'humains on prend aussi le train en route quoi oui et puis franchement le plan dépôt c'est pas mal comme premier wagon je dirais parce que il y a l'anthologie chez Gléna qui ressort en ce moment qui est sorti cette semaine voilà exactement et ça c'est pas mal aussi parce que vous avez un recueil enfin deux recueils de différentes nouvelles qu'elle a fait dans un certain enfin je pense qu'il y a une temporalité mais en fait c'est ça Moto Ague elle a ce truc elle a produit énormément de choses mais surtout elle a produit des nouvelles elle a écrit énormément de petites histoires il y a des histoires qui font 16 pages à peine et les gens 35 ans après lui en parlent encore parce que c'est vous dire si ça les a marqués parce que c'est aussi un auteur qui enfin le clan dépôt est parfait pour ça elle s'inscrit dans une certaine temporalité donc de son propre aveu ah moi j'aime bien l'histoire du costume je me suis dit je vais leur faire je vais les habiller en mode victorienne alors pof elle choisit l'histoire victorienne et puis après elle dit ah ouais mais les costumes de la première guerre mondiale étaient sympas aussi et hop elle les fait changer donc ça tombe bien c'est des vampires ils sont immortels ils passent d'une époque à l'autre comme ça il leur arrive plein d'histoires différentes mais c'est aussi ce trait qu'elle a cette caractéristique de produire des histoires magiques au sens elles sont magnifiques magnifiquement dessinées il y a toujours une part de tragique c'est des problèmes insondables des histoires très sombres parfois il y a vraiment des histoires d'enfants qui doivent passer outre le parricide le matricide pour se révéler pour avancer dans leur vie etc et c'est ça c'est morcelé c'est historique c'est complètement tragique et il y a une cruauté dans l'univers qu'elle a dépeint et en tout cas dans le plan dépôt la thématique des Vampanella est quand même parfaite pour saisir tout ce truc qu'elle aime alors les gens diront ouais c'est trop théâtral mais non ça fait partie aussi du décorum et de ce qu'on attend pour avoir quand même un bon effet caractéristique tu vois je pense je suis pas contre moi les mangas quand ils sont trop trop thé trop théâtral de cette manière tu vois la semaine dernière je parlais de Caio Dante qui était là aussi d'un manga d'un auteur d'un certain âge lui aussi et oui effectivement des fois on a l'impression qu'il déclame des paroles mais c'est pas grave mais si tu lis du shonen t'es quand même habitué au surjeu des personnages je pense que c'est pas trop un problème je pense que ça comment dire elle a beaucoup apporté pour ce genre de situation hyper romanesque et comment dire complètement exagéré limite caricaturale etc mais franchement j'étais en train de me dire si vous aimez enfin si vous connaissez pas encore mais on vous avait parlé beaucoup de Mermet Saga exactement et bah c'est un peu le même délire de ce raffinement dans la cruauté dans la noirceur humaine et en plus ce qu'elle cherche vraiment c'est vous prendre et vous remuer les tripes et puis elle fait du genre aussi donc fantastique là avec le clan dépôt elle a fait de la science-fiction enfin voilà dans les recueils qui viennent de sortir chez Glenna vous en avez elle a fait la reine Margot s'il te plaît moi j'attends de voir la reine Margot par Moto Agyo voilà c'est chouette tout ça pour dire intéressez-vous à Samoura intéressez-vous à Moto Agyo ils sont cette semaine à Angoulême donc autant en profiter pour lire tout ce qui peut être dit sur eux et puis du coup il y a aussi Shinichi Sakamoto qui a été ah oui lui aussi dans le côté théâtral en voiture voilà costume théâtre exactement là on est sur une nouveauté donc on en parlera la semaine prochaine avec la sortie de DRCL de Dracula adaptation de Bram Stoker mais effectivement autant en profiter puis il y a Rintaro aussi qui est à Angoulême le réalisateur Rintaro et qui sort une bande dessinée aussi chez Darko Cana c'est original ça sur sa propre vie ma vie en 24 images secondes oui très prometteur très cool voilà mais ça c'est pas une ça c'est cette année ça c'est des nouveautés on va parler de la prochaine attention on va être en avance sur notre temps on reste sur 2023 n'oubliez pas on voyage au temps 2023 voilà je voulais qu'on vienne sur un classique de la fantasy qui est sorti cette année qui est sorti l'année dernière en 2023 c'est les chroniques de la guerre de Lodos la dame de Falis c'est sorti dans la nouvelle collection mais la collection que Pika a sorti enfin a créé il y a plusieurs mois de ça il y a maintenant qu'on approche ça fait deux ans pas que je me trompe en comptant la collection Masterpiece et donc dedans ils ont sorti la dame de Falis des chroniques de la guerre de Lodos donc univers très célèbre la saga Lodos on a tous plus ou moins entendu parler même si on ne connait pas forcément là j'entends la musique du générique la dame de Falis ça situe quelques années avant l'anime on connait Lodos aussi grâce à l'anime comme souvent de toute façon c'est lui qui a rendu la saga aussi aussi célèbre dans le monde entier et donc les chroniques de la guerre de Lodos à la base c'est tiré d'un jeu de rôle inspiré de type Donjons et Dragons et en fait Rio Mizuno l'auteur de ces parties pendant dix ans il a fait il a joué et de ces parties là il a écrit une histoire il a écrit des histoires les chroniques de la guerre de Lodos et donc voilà toute cette saga tout cet univers est parti de là donc forcément quand on est rolliste pour ceux qui le sont dans ceux qui nous écoutent c'est une bible évidemment c'est un mauvais jeu de mots dans la dame de Falis dans cette série on reprend à la lettre tous les codes de l'héroïque fantasy du donjon et dragon classique on va suivre une troupe hétéroclite de héros qui lutte contre un puissant mage qui veut réveiller la déesse de la destruction tous les codes tout est normal tout est normal c'est du classique c'est le bingo de la fantasy et on découvre la légende des six héros et il y a des héros et il y a des héros et il y a des humains et des mages et des menins tout ça on retrouve c'est un personnage de l'anime aussi de l'histoire principale dans leur jeunesse et ça se recroise donc on est dans la pure tradition de la fantasy pas de surprise pour les rôlistes c'est du donjon et dragon mais c'est la chronique de la guerre de l'odos voilà là vous êtes en terrain connu pour les lecteurs actuels de fantasy qui sont je me dis voilà j'écoute la cinquième de couve j'ai 19 ans 20 ans 22 ans et moi je connais les mangas de fantasy d'aujourd'hui ça va vous faire tout drôle oui je pense aussi soit non mais en fait soit ça vous fait tout drôle parce que vous allez vous dire waouh c'est super déjà vu ouais mais ouais c'est normal puisque ça a été en partie inventé là soit par la narration qui est pas du tout aussi rigolote et joyeuse que ce qu'on a aujourd'hui dans les mangas grand public c'était beaucoup moins fun il n'y a pas de fun dans la dame de phallis on était sérieux c'était serious business et puis par le dessin qui est plus de l'ordre de l'illustration dans ce manga en question plus que dans les autres dans ce manga là dans la dame de phallis on est plus sur de l'illustration qui te donne une histoire plutôt qu'un manga enfin vous voyez ce que je veux dire oui c'est pas du tout samoura il n'y a pas du tout le côté dynamique on est d'accord et puis des fois il y a des même moto aiguo il y a des ellips qu'est-ce qui s'est passé on te prend pas du tout par la main là on te parle très sérieusement avec la dame de phallis ouais mais moi c'est un truc moi j'ai connu cette saga via l'anime je pense comme beaucoup de gens mais il y a un truc que je trouvais assez comment dire assez bah rafraîchissant pour moi mais c'est pas vraiment le terme parce que c'est vraiment très classique c'est ce côté puriste tu vois vraiment ce truc de c'est vraiment un manga de puriste du jeu de rôle où le gars comme vous dites il prend les choses au sérieux et il fait son truc comme si c'était vraiment une saga type Seigneur des Anneaux mais dessinée façon voilà manga des années 90 un truc comme ça c'est vraiment il y a tout ce et je trouvais que alors moi à l'époque où je voyais cet animé c'était assez rafraîchissant pour moi parce que en général le manga qui faisait de la fantasy il se le réappropriait tellement que ça franchissait quelque part de la fantasy justement à l'occidental type Donjons et Dragons et tout et là il y avait vraiment cette espèce de symbiose totale entre un graphisme purement manga purement japonais dans les designs et tout et un respect très très fidèle et très gardien de chapelle du jeu de rôle et du truc vraiment on fait les choses sérieusement avec tous les codes et tous les trucs et moi j'ai toujours trouvé que cette saga avait un charme assez particulier par cette espèce de synthèse entre les deux univers que j'ai jamais vraiment retrouvé finalement dans un autre manga mais est-ce que c'était pas aussi qu'il fallait construire parce que nous maintenant on connait en termes de communauté qui s'exprime tu vois dans des univers numériques ce qui n'existe pas du tout quand ça a été créé et qu'il fallait rassembler quelque part les gens qui avaient cet attrait pour ces univers et ces codes et ces jeux parce que c'est aussi des dynamiques narratives qui sont très prononcées qui sont vraiment propres à ces univers là bon je suis pas du tout dedans je pense qu'effectivement oui il doit y avoir de ça aussi maintenant je me dis mais pourquoi j'ai pas offert ça les chroniques de la guerre de l'odos donc la dame de phallis sortie aux éditions pica cette année et puis c'est plein de défauts vous allez voir c'est pas le manga parfait mais je trouve que dans l'univers de l'odos pour les fans de fantasy c'est un marqueur quelque part c'est la Madeleine de Proust moi je dirais ouais je pense qu'il y a un peu ce côté manga suivant je vous propose maintenant de parler de Mochizuki parce que bon est-ce qu'on le fait pas chaque année ça autre ambiance je sais pas peut-être autre ambiance tout aussi sombre avec la dame de la chambre close toujours incontournable Minetaro Mochizuki donc l'auteur de Dragon Head quelqu'un veut faire le pitch par exemple ? bah écoute surtout que la dame de la chambre close le pitch est dans le titre mais de mémoire c'est un jeune qui déménage dans un vieil appartement et il est très intrigué par sa voisine qui est très étrange et qu'il aperçoit parfois comment dire entre deux portes quand ils se croisent comme ça quand on part et que l'autre rentre ou bien parfois même il y a des incertices dans les cloisons qui séparent leurs deux habitations et ça devient très 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 bizarre oui parce qu'en fait très rapidement elle-même va s'intéresser à lui il va y avoir tout un jeu qui va s'inverser complètement de lui au début il est pas fasciné mais en tout cas très intrigué par elle et l'endroit où elle vit et en fait au bout d'un moment cette espèce de rapport de force va s'inverser complètement et lui va se retrouver un peu dépassé par la situation on va dire et alors qu'est-ce qui vous a tant plu tant touché dans ce titre c'est une des premières oeuvres de Mochizuki en fait c'est une des premières oeuvres et effectivement je trouve que ça se voit quand même graphiquement c'est quand même clairement moins abouti que des oeuvres type Shisakobe qui sont beaucoup plus récentes mais par contre ce qui est déjà là quand même c'est cette espèce de sens de la mise en scène ce sens du malaise mais aussi d'arriver à imposer des situations à créer des espèces de cases comme ça où le temps va s'arrêter et où toi lecteur tu vas être complètement pris dans l'angoisse du personnage qui vit la scène et tout il y a vraiment en tout cas toute une science du manga d'horreur et du manga d'ambiance un peu horrifique comme ça qui est déjà présente en fait et clairement je pense que c'est effectivement un manga prototype qui lui a beaucoup servi pour faire Dragonnade plus tard parce que même si c'est un récit qui joue pas tellement complètement sur le même registre il y a quand même un langage qui est déjà là et ça c'est toujours cool de lire aussi ça et puis il y a le visage de cette fille c'est très long oui en plus c'est très inspiré de légendes urbaines oui il y a ça aussi il y a tout ce cet imaginaire là qui pendant longtemps a existé au Japon c'est presque un nom de Yokei la dame de la chambre close c'est les Yokei urbains qui sont un peu les descendants des Yokei de la nature qui étaient présentés par Mizuki et en fait pendant alors je vais faire un aveu c'est que pendant très longtemps comment dire je l'avais lu je n'avais pas pu l'acheter à l'époque et j'étais persuadée que c'était du Junji Ito pendant très longtemps et là quand il est ressorti je me suis dit mais non tu es bête qu'est-ce que tu avais dans les yeux donc non non c'est tout ça pour dire que bon voilà dans le registre auquel appartient cette oeuvre là mais du coup j'ai oublié ta question de tout à l'heure excuse-moi Maxi non je crois que je n'ai pas posé de question je répondais c'est juste sur le physique effectivement du personnage féminin qui a un grand visage oui voilà très allongée effectivement elle est très grande le personnage fait souvent référence à ça aussi c'est que c'est aussi un de ses attributs qui la rendent bizarre et c'est effectivement qu'elle est très grande et qu'elle est même potentiellement physiquement plus forte que lui tu vois donc il y a aussi tout un jeu là-dessus sur le rapport physique aux choses et tout et oui ou même hommes-femmes ouais voilà exactement et non non mais je comprends complètement que tu aies pu te dire ça aurait pu être du Junji Ito tu vois c'est clair mais mais en même temps moi c'est ça que je trouve vachement bien et pour rebondir un peu sur ce qu'on disait au début d'émission c'est ce truc d'aujourd'hui avoir accès à aussi un patrimoine d'auteurs avec un S c'est-à-dire vraiment chaque auteur commence à avoir maintenant toute son oeuvre des auteurs qui évidemment commencent à être établies tu vois Mochizuki si on réédite La Dame de la Chambre Clos c'est aussi parce que depuis il y a eu Dragonhead et Gisakobé et tout ça qui ont aussi constitué son aura sur le territoire français et du coup c'est bien aussi que maintenant tous ces auteurs-là il y a un accès à leur oeuvre globale et ça permet aussi voilà je dirais pas que La Dame de la Chambre Clos c'est le manga le plus inoubliable de cet auteur mais en tout cas c'est hyper intéressant de lire ça et de le recontextualiser comme on disait aussi sur l'oeuvre de ce mec et qu'est-ce que ça a pu amener derrière et puis en vrai c'est un one-shot c'est une très bonne lecture c'est une super lecture c'est une histoire super bien tenue c'est quand même de très grande qualité quoi donc c'est ça date de 1993 il y avait déjà les super saillants tu veux pas qu'ils deviennent classiques en fait ce que je trouve fou c'est à la fois de se dire qu'il y a plein de mangas qu'on découvre pour la première fois maintenant dans une édition en France et il y a aussi tous ces mangas type La Dame de la Chambre Closed qui sont des rééditions de trucs mais on était passé complètement à côté de ça parce qu'en fait à l'époque ça avait dû être un test par Gléna de faire du manga ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient ils ont fait des trucs et ils ont sorti et le marché était pas mûr pour tout ça et maintenant clairement on se rend compte que c'est le cas donc c'est cool aussi Mochizuki La Dame de la Chambre Closed c'est dispo aux éditions Gléna je vous propose de faire un petit détour par les ventes alors pas forcément des ventes de réédition parce que c'est difficile de faire un classement très très précis de ce côté là mais on fait souvent chaque année le meilleur lancement des rééditions et licences on mélange un petit peu les deux pour tout ce qui n'est pas série originale nouvelle série originale explique bien pour Johnny parce qu'il n'avait pas très bien compris oui mais ça fait chaque année qu'on doit l'expliquer c'est comme ça j'ai pas pu m'empêcher quand même de laisser en numéro 1 le voyage de Chuna parce que c'est le meilleur lancement il va dans toutes les catégories je trouve c'est vieux et en même temps c'est pas une série c'est de la licence c'est Nausicaa c'est presque un spin-off de Nausicaa mais oui c'est ça donc voilà donc voyage de Chuna évidemment meilleur lancement réédition licence tout ça deuxième meilleur lancement évidemment One Piece épisode A volume 1 Ace l'attaque des titans c'est une édition anniversaire ils ont refait une édition du tome 1 mais il y en a combien beaucoup quatrième c'est le manga Sanji's Food Wars oh là là toujours là on mélange deux licences non combo Food Wars One Piece avec Sanji oh là là pas mal Blue Lock l'épisode de Nagi donc le spin-off de Blue Lock en 5 Demon Slayer School Days les retards sont strictement interdits sixième meilleur lancement dès que ça s'appelle Demon Slayer ça part Dragon Ball Super Super Hero l'anime comics du film ce titre je n'arriverai jamais à m'y faire il y a un manga dont on a très peu parlé parce que ça ne s'adresse pas spécialement à nous Miraculous Ladybug et Chat Noir Coco Rico Coco Rico c'est dans le top 10 des meilleurs lancements licences cette licence c'est incroyable moi je trouve quand même c'est fou surtout ça se danse très bien au 31 avec les enfants le générique tu veux dire ah oui j'ai aussi des enfants autour de moi qui aiment bien et qui ont chanté j'ai fait lire le manga enfin j'ai fait lire non j'ai dû lire le manga une partie des enfants aussi ça marche c'est très très accessible ok voilà si vous avez des enfants fans de Miraculous ou si vous même vous l'êtes fans de Miraculous 9ème c'est la réédition la perfect édition de Soliteur j'en parlerai dans quelques instants et puis 10ème toi Robin qui est joueur de jeux vidéo et joueur de ce jeu vidéo ça devrait te plaire 10ème c'est Elden Ring le chemin vers l'arbre monde oui mais j'ai pas encore lu je dois oui pourtant j'ai vraiment beaucoup joué au jeu mais j'ai pas moi j'ai pas joué du tout au jeu mais j'ai lu le manga il m'a fait rire ah il est drôle oui mais alors moi je comprends pas comment on peut faire rire dans un univers comme Elden Ring c'est quand même vraiment l'univers à l'opposé l'antithèse complète de l'humour c'est vrai tu nous diras faudra que tu lises peut-être qu'un jour je passerai le pas mais c'est totalement décalé Monster Monster je crois c'était le titre précédent enfin un des titres précédents de l'auteur on en avait parlé en trois temps on en avait parlé dans une très vieille émission de la 5ème de Couve qui n'est à mon avis plus disponible après c'est vrai graphiquement ça avait l'air assez bien tenu quand même j'ai vu passer des pages et je me suis dit bon c'est quand même bien dessiné le gars il dessine trop bien et dans les bulles il raconte que la merde que la grosse butte en même temps il y a tellement peu de dialogue dans le jeu que c'est vrai que tu peux imaginer beaucoup de choses il nous reste une vingtaine de minutes d'émission il nous reste encore 6 mangas 6 rééditions on a fait le plus gros là ouais les autres pas forcément en volume oui alors pas forcément en volume en prix en revanche celui-ci il est bien et il est incontournable parce que chaque année on doit faire une émission réédition et à chaque fois on se dit il faut qu'on mette un Tezuka bon bah cette année pourquoi il faut ? parce qu'il faut c'est tout il est là Blackjack Blackjack est sorti cette année c'est pas le seul Tezuka est sorti cette année mais moi j'avais envie de parler de Blackjack personnage culte de Osamu Tezuka un chirurgien sans diplôme manga de médecine chirurgien sans diplôme qui opère dans la clandestinité la plus totale le mec est à la fois génial et toujours limite dans un peu tout c'est à dire qu'il est ah oui il est borderline partout en même temps pour opérer dans la clandestinité faut pas non plus avoir trop de scrupules ouais c'est ça bon bref c'est ce qui passe sa vie à sauver la vie des autres oui mine de rien bah ouais c'est ça pour un mec borderline finalement il y a une espèce de il y a une espèce de notion comme ça du bien qui est très particulière chaque nouveau cas c'est pour Tezuka à l'occasion de dévoiler à chaque fois un regard acéré sans concession sur la nature humaine et à chaque chapitre on en prend plein la tête et le manga reste en tête quand tu lis une histoire de Blackjack en plus ce que j'aime bien c'est que tu n'es pas obligé il y a le tome 1 qui est sorti t'es pas obligé de tout lire d'un coup oui c'est ça c'est des petites histoires il n'y a pas de il y a très peu de fils rouges finalement et fils de suture oh oh et on m'a dit que je faisais des jeux de mots pourris sur le discord je vais arrêter pardon mais non mais je vais dire au Japon il est vraiment culte ce personnage enfin il fait partie du du fameux pardon panthéon tezukesque et et je suis désolée il y a des gens qui disent ouais mais Tezuka il n'a pas tout inventé tous les tous les personnages de médecins un peu limite un peu véreux un peu le pied dans le monde de la mafia tout ça bah vous savez de qui ils tiennent quoi enfin c'est c'est quand même lui qui est quand même Blackjack à la base à la racine de ce type de héros et quand bien même il n'a pas tout inventé il a imposé ouais parce que quand on me dit c'est toujours un terme assez vague quand on dit ouais c'est machin qui a tout inventé oui il a imposé en fait il n'a pas forcément inventé mais il a imposé et c'est lui qui est resté dans l'histoire donc c'est lui le gagnant voilà comme ce genre l'autre truc que je voulais dire aussi sur Blackjack c'est qu'effectivement l'édition moi je l'aime bien je la trouve cholie mais effectivement c'est cher on est sur des livres à 30 euros à 30 euros il va y en avoir plein alors sur Blackjack ça dépend quel est votre niveau de collectionnite on n'est pas obligé de tout avoir non plus après t'as quand même envie d'en savoir un peu plus donc t'as cette espèce de grosse carotte de est-ce que dans le prochain épisode tu vas en savoir un peu plus sur lui sur ses origines sur son passé t'as ça et puis le passé nous a appris aussi qu'il valait mieux acheter des choses quand elles sortaient quand elles étaient disponibles plutôt que 15 ans plus tard quand les bouquins n'existent plus ils ne sont plus là ça ça fait partie aussi ça fait aussi partie du jeu mais bon bref voilà c'est Blackjack essayez au moins d'en lire un petit peu vous allez découvrir aussi ce qu'il y a derrière ce personnage culte autre grand nom de la science enfin autre grand nom du manga et donc de la science fiction c'est Yokinobi Oshino qui était revenu cette année avec 2001 Night Stories alors 2001 Night Stories c'est une saga de science fiction de 19 histoires courtes qui ont été conçues par Oshino publiées entre 1984 et 1986 au Japon et à l'époque Oshino avait pour but de s'inspirer du film de science fiction 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick qui est sorti lui en 68 et je trouve que c'est vraiment nécessaire d'avoir le film en tête pour apprécier le manga voilà donc regarder le film et ensuite lisez la BD c'est ça le conseil ouais dans ce sens là je trouve que le manga complète superbement bien le film d'accord alors c'est sûr qu'il y a 15 ans d'écart entre les deux et ça n'a pas été fait en discussion c'est juste que ouais je trouve que tu regardes 2001 et ensuite tu lis 2001 mais ça se complète parfaitement il y a une sorte de ton qui est très étrange en plus dans le bouquin mais qu'on a aussi dans le film je sais pas tu l'as encore en tête le film toi de Kubrick ouais carrément après c'est vrai que le film ce qu'il avait aussi de très particulier c'est que c'est aussi un Kubrick donc forcément c'est un pur film de mise en scène aussi il passe beaucoup par la communication non verbale le film il y a très très peu de dialogues c'est quand même beaucoup des plans très contemplatifs soit de vaisseaux soit de gens qui se baladent dans des vaisseaux soit de plans dans l'espace etc voire carrément l'intro devenue une culte qui dure 20 minutes où c'est des singes qui se battent et vraiment peut-être que dans le manga t'as quand même plus de matière texte pour te projeter aussi sur les personnages et tout ouais mais t'as une sorte de ton que je j'ai pas trouvé d'autre mot que ce ton très étrange il est très neutre oui oui mais je vois ce que tu veux dire effectivement il y a un truc comme le film d'ailleurs peut avoir ça c'est que c'est un peu austère franchement honnêtement je trouve que 2001 l'édition qu'ils en ont fait et d'ailleurs la précédente aussi avait un côté bon alors la précédente ils avaient carrément joué à fond le côté quasiment t'achètes le monolithe du film mais là ils ont fait aussi une édition qui est très séduisante dans sa forme franchement les bouquins parmi toutes les éditions dont on parle dans cette émission je pense que c'est une des plus belles en termes d'objets et vraiment elle vaut cher effectivement mais elle est vraiment magnifique par contre c'est vrai que quand tu l'ouvres tu peux pas te départir du fait que c'est quand même très austère en termes visuels et tout donc il faut aussi je pense qu'il faut se mettre dans un état d'esprit particulier mais c'est à tous les niveaux je trouve même le lettrage tout est très austère est-ce que tu dirais c'est méditatif je sais pas c'est méditatif mais non mais c'est vrai que quand Max dit neutre c'est clinique ouais c'est ça il y a un côté tu sais très épuré ouais très épuré à tous les niveaux et ça peut donner une impression effectivement de froideur du côté et en termes de science-fiction sur ces 19 histoires c'est aussi très chirurgical c'est à dire qu'on a pris la science-fiction on a ouvert le corps de la science-fiction et on a pris un à un tous les organes de la science-fiction pour faire une histoire dessus quoi il y a vraiment toute la science-fiction qui est représentée je trouve dans ce 2001 Night Story mais c'est ça je pense qu'il faut presque le voir comme une espèce d'anthologie sur la science-fiction faite par un mangaka mais qui compète parfaitement le Kubrick plus que comme une vraie saga entre guillemets où tu vas être porté par une aventure tu peux lire Blue Hole oui ou les héros de la galaxie mais sinon du même auteur tu lis Blue Hole et là effectivement c'est autre chose il y a un peu plus de dynamisme je pense bien sûr mais par contre c'est très classe dans sa bibliothèque si vous l'avez eu à Noël comme moi vous pouvez vous frimer bon je me suis offré à moi-même mais c'est dispo aux éditions Glena on va du côté de chez Naban maintenant pour un autre grand nom du manga de la science-fiction aussi par moment pour parler de Yasuiko et du manga Arion premier manga de Yoshizaku Yasuiko qui est un auteur et chara designer de grand talent qui a travaillé sur la première série Gundam à la fin des années 70 et au début des années 80 et là c'est pas une réédition parce que c'est jamais sorti en France Arion Arion c'est le fils de Déméter qui est enlevé par son oncle Hadès et il est envoyé par le maître des enfers pour tuer Zeus prétextant une solution qui permettrait à sa mère de recouvrir la vue et ainsi débute un voyage initiatique pour Arion qui en traversant les domaines des dieux sera amené à comprendre toutes les tensions qui règnent son rôle dans les guerres divines c'est épique c'est charmant c'est très daté quand même parce que là on parle d'un manga qui date du début des années 80 par un chara designer de génie de talent mais qui était dans son époque et qui ensuite là s'est lancé avec enfin s'est lancé il avait déjà une carrière qui était bien qui avait bien commencé mais qui s'est lancé dans le manga avec ce titre Arion mais c'est marrant aussi de voir que tu vois il y avait cette émulation autour de l'antiquité occidentale enfin il y avait donc les chevaliers du Zodiac qui n'étaient pas très loin il y avait d'autres séries mais c'est contemporain aussi c'est une série oui voilà et je pense qu'il y avait c'était dans le bain de cette époque là de revisiter de façon complètement grandiose et ouais de façon avec un regard manga qui grossit et caricature toutes les tensions qu'il peut y avoir entre les personnages toutes les tensions dramatiques comme ça de cet univers que nous peut-être on n'est plus familier quoi avec les histoires de héros grecs ou de de divinités ouais que tu évoquais Déméter Hades etc c'est enfin moi j'aime bien parce que je trouve que c'est vraiment hyper charmant de voir à quel point cette culture là aussi a été acceptée par ces mangakas des années 70 80 voilà enfin je vais pas vous reparler de Maitonegyo mais je trouve que ils avaient cette capacité d'englober d'accepter d'engloutir même tout un pan de culture qui finalement était très éloigné de l'alors et pourtant de la d'essayer de la reproposer de lui de lui trouver une nouvelle forme une nouvelle expressivité et c'est génial en fait c'est marrant de se dire qu'en plus aujourd'hui on arrive à un truc un peu inverse c'est qu'aujourd'hui on a des auteurs européens ou occidentaux qui ont tellement baigné dans le manga et dans la la culture traditionnelle japonaise qui se mettent eux-mêmes à faire proposer des visions du samouraï occidentales du samouraï de la mythologie asiatique ou japonaise et effectivement bah ouais il faut se dire que les mangakas eux l'avaient déjà fait bah aussi parce que forcément le soft power américain avait quand même aussi beaucoup participé à justement proposer des histoires qui mettent en scène la mythologie grecque c'est quand même la ressource inépuisable d'histoire donc forcément c'est une mythologie qui est devenue qui est grecque mais qui est internationale comme maintenant tout le monde connait je pense en tout cas les grandes lignes de la mythologie grecque tu vois et tout le monde a été fasciné par ça comme petit garçon petite fille tu vois je pense qu'on a tous fantastis plein de choses et ça m'étonne pas que oui j'imagine un auteur japonais aussi se dise ah là il y a moyen de faire une histoire épique et trop cool avec des dieux et des conflits entre dieux et puis en plus moi je trouve que alors à Rion j'ai pas encore eu l'occasion de la lire mais en tout cas les pages que j'ai vues je trouve qu'il y a un charme effectivement Julie t'as parlé de charmant et il y a un truc quand même dans l'esthétique de cette époque qui est daté mais qui vieillit bien je trouve il y a un truc quand même qui moi je trouve c'est une esthétique qui dans le manga reste séduisante autant je peux comprendre que des mangas plus anciens puissent avoir un côté très daté et du coup c'est un peu comme quand tu regardes des vieux films ouais mais tu vois tes zoukas ça bloque des gens parce que les gens trouvent ça fait vieux et c'est vrai que graphiquement c'est quand même très très c'est vraiment plus du tout dans les codes d'aujourd'hui et quand c'est des trucs plus récents type années 90 2000 ça vieillit moins bien enfin tu sais c'est comme au cinéma les années 70 ça vieillit bien et les années 80 ça vieillit pas bien tu vois et là dans le manga c'est l'inverse je dirais que c'est plutôt les années 80 il y a un truc qui je trouve en tout cas moi à titre personnel fonctionne encore bien sur moi et puis là c'est aussi l'auteur de Gundam des Origines qu'on espère voir un jour peut-être en France et puis de Venus Wars qui va sortir cette année également aux éditions Nabhan et allez il y a très longtemps il y avait aussi deux mangas lui qui étaient sortis un sur la vie de Jésus et un sur la vie de Jeanne d'Arc ah oui donc très vraiment culture occidentale c'était sorti sur l'encam à l'époque est-ce que ça serait pas des mangas de commande tu sais probablement j'ai juste un souvenir c'est un vase c'est juste un souvenir que j'ai mais voilà il y avait ça qui était sorti à rayon c'est donc aux éditions Nabhan puis du coup au mois de premier semestre au mois de mars je crois manquait pas aussi Venus Wars je voulais qu'on parle également de mangas plus connus plus célèbres plus populaires parce que cette année alors il y a eu une réédition de Demon Slayer édition pilier édition gros botin que tu peux assommer les gens avec ou faire ta maison ou fabriquer une maison exactement Demon Slayer sorti un peu fragile voilà je l'ai trouvé un peu fragile j'ai préféré choisir la réédition de Solitaire qui est arrivée cette année avec un écrin que je trouve vraiment adapté au manga chez Kurokawa ils l'ont fait avec FMA ils ont fait un produit qui me convenait totalement là ils font ce qu'ils font avec Solitaire qui est un peu ou prou l'édition japonaise ça me convient aussi parfaitement bravo Kurokawa vous faites des choses qui me plaisent non c'est cool on va créer un label avec ta tête validé par Maxime c'est validé ça en sticker moi j'en avais déjà parlé pour FMA justement mais je suis désolée le côté le noir papier glacé où t'as des traces de doigts qui restent je suis un peu déçue j'ai toujours du mal à manipuler mais c'est parce que t'as les doigts sales je suis désolée et puis je ne veux pas le prêter pour ça aussi parce que je me dis c'est un peu dommage mais je pense que c'est une question d'habitude parce que c'est vrai que dans le manga on a beaucoup eu principalement des éditions sur papier bouffant ou offset avec des papiers qui ont un peu du grain et du toucher et qui boient un peu l'encre et là effectivement c'est des éditions qui sont sur du papier qui est plus courant en BD franco-belge pour le coup le papier un peu c'est pas vraiment glacé mais en tout cas c'est beaucoup plus lisse que le papier habituel du coup c'est vrai que t'as pas l'habitude mais en même temps c'est vrai que ça rend vachement mieux les masses de noir c'est plus solide en vrai c'est du papier de meilleure qualité mais c'est juste que c'est une question d'habitude je pense qu'on a pas et moi en vrai à titre personnel c'est pareil moi j'avoue FMA ça me saoule d'avoir du papier du papier lisse du papier qui glisse qui est plus lourd et en plus il est lourd mais il est bon solideur ça marche si vous avez jamais lu solideur lisez-le surtout parce que ça lui apporte ce qu'il avait qu'il a intrinsèquement c'est une sorte de classe je trouve que ce dessin et cette mise en scène la façon dont il présente ses personnages et il les fait évoluer dans les cadres dans les cases ils ont toujours de la prestance même quand ils disent vraiment de la grosse merde même quand ils sont dans des situations ridicules il y a une espèce de vraiment il n'y a pas d'autre mot de style de classe de tenue des personnages qui est délectable c'est vraiment un plaisir donc lisez solideur et ensuite vous lisez Fire Force vous enchaînez directement parce que Fire Force se termine cette année en France on n'a pas encore eu le dernier tome mais voilà il va arriver cette année donc voilà lisez solideur donc vous retapez tout puis ensuite vous lisez Fire Force et vous allez être très heureux à la fin et puis du coup vous enchaînez sur Gachi Akuta qui n'est pas de lui de son assistante mais du coup ça peut être dans la même famille voilà c'est tout allez avant de terminer cette émission un petit mot aussi sur Makoto-chan bah ouais un peu d'horreur mignonne oui bah c'est Oumez quoi c'est Oumez un gag manga d'horreur scato rigolo les arts noirs Makoto-chan c'est un manga à l'humour vraiment régressif quand je dis scato rigolo c'est même au niveau psychanalytique tu es vraiment régressif à ce niveau là l'histoire c'est celle de Makoto c'est Awada qui est un petit garçon de maternelle à qui il arrive des aventures désopilantes le concept de la série il est simple à chaque chapitre il y a une histoire et lui il a sa petite coupe au bol ses blagues pipi caca et des fois il met les vêtements de sa mère de sa soeur il y a toujours la morve qui pond au nez et à chaque fois on part d'une situation banale et on la pousse très 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 loin dans l'esprit de Oumez et il le retransmet et voilà c'est une facette la facette horreur pour de rire de Oumez que j'aime bien qu'on connaissait pas tant que ça dans ses parutions françaises on était vraiment sur des choses plus horrifiques tout court non ? bah oui c'est vrai que bon on l'a surtout connu en France par l'école emportée par exemple chez Glena et après c'est vrai que le Lézard Noir a fait un beau travail de remise en avant de son oeuvre mais où on restait c'est vrai quand même sur des oeuvres alors Shingo c'est pas forcément une oeuvre spécifiquement horrifique mais en tout cas des oeuvres quand même beaucoup plus adultes et plus sérieuses et plus sérieuses et là effectivement c'est bien c'est une récréation ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur voilà t'as l'éventail maintenant de l'oeuvre du mec et puis en fait finalement c'est ça aussi qui est intéressant c'est que on a tendance aussi à vouloir très vite catégoriser des gens en disant il a fait ci il a fait ça ou elle a fait ci elle a fait ça et puis tu regardes en fait ils ont une espèce de volonté aussi de vouloir explorer différents styles graphiques différents univers quand il y en a une Maudogio elle a dit je vais faire de la SF son premier éditeur elle a dit ah non non on fait pas ça chez nous donc elle avait dû trouver quelqu'un d'autre qui acceptait d'éditer son travail et c'est vrai il faut prendre en compte je trouve toute leur créativité et c'est ce qu'on peut faire maintenant la créativité je dirais aussi cette espèce de compromission le manga c'est quand même un arc à cheval entre l'industrie et l'artistique et c'est aussi qu'il y a un moment donné il faut produire et produire c'est pas forcément toujours produire des trucs géniaux brillants géniaux c'est aussi produire des choses et puis même si c'est inégal et qu'il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes plus ou moins profondes quand même malgré tout au bout d'un moment quand on a accès à tout ça c'est intéressant de lire et de constater tout ça pour aussi mieux comprendre qui a créé toutes ces histoires et donc de l'humour scato rigolo avec un auteur qui n'a pas de limite parce que on a Shin Chan on a Doraemon on a des choses comme ça on a Kiroro on a des choses comme ça de l'humour avec des enfants et tout ça non mais là avec Oumez il n'y a pas de limite à un moment donné il y a une petite fille elle a une verrue la verrue est en forme de pénis aïe 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 voilà tout peut aller dans tous les sens mais le manga c'est nos limites en fait c'est ça en 2024 il faut que vous intégriez on vous a dit le manga c'est ça le shonen le seinen il y a des catégories il y a des codes et en fait non il n'y a pas de limite c'est un continent il faut explorer prenez vos machettes on y va en parlant de gens qui expérimentent un dernier mot quand même sur le manga de l'année parce que le manga de l'année on en a très peu parlé on en a parlé un peu dans le supplément parce que c'est pas vraiment un manga c'est une exploration c'est l'histoire c'est un voyage c'est le voyage de Shuna de Miyazaki bah oui oui c'est beau c'est beau c'était un peu une arlésienne aussi parce qu'au final on sait que ça existe depuis longtemps ce truc et on se demandait effectivement quand est-ce que ça allait arriver chez nous et là c'était vraiment bah génial quoi d'enfin voir arriver cette oeuvre sur notre territoire d'y avoir accès de bien comprendre ce qu'elle représente aussi parce que bah parce que voilà Shuna c'est une oeuvre qui est quand même bah que Miyazaki a fait quand même assez tôt dans sa carrière mais tôt et en même temps il avait déjà aussi déjà il avait déjà un début de carrière donc c'est une oeuvre qui est très intéressante encore une fois à recontextualiser comme pour reprendre ce qu'on disait en début d'émission par rapport à qui est Miyazaki et je trouve que le travail qu'a fait Sarbacane sur ce bouquin parce que j'en ai parlé dans le supplément je vais pas forcément revenir sur sur l'histoire en tant que telle c'est vraiment bah voilà une espèce d'odyssée dans un univers qui est pas vraiment celui de Nausicaa mais qui pourrait l'être d'un et qui est en fait l'adaptation d'un conte alors je sais plus de quel pays c'est mais je me demande si c'est pas Mongolie ou un truc comme ça et donc c'est vraiment un conte un conte dessiné qui est même pas forcément mis en scène façon manga c'est plus du récit illustré ah pour moi c'est de la BD mais bah en fait ouais bon après de toute façon pour moi le manga c'est de la BD donc là on va revenir sur un débat qui va nous prendre trois heures mais c'est c'est vraiment une narration qui est même pratiquement pas BD dans le sens où il n'y a pas vraiment de filactère il n'y a pas d'ellipse façon BD il y a vraiment peut-être une ou deux pages où il y a des cases et une bulle tu vois mais sinon globalement c'est vraiment une pleine page et un texte en off qui va raconter ce qui se passe donc c'est vrai que c'est un un bouquin qui d'un point de vue formel détonne mais après c'est vrai que c'est compliqué de l'isoler du marché manga et de la production manga parce que c'est quand même l'œuvre de Miyazaki Café Nausicaa qui est quand même une série manga enfin une des plus grandes séries de manga de l'histoire du manga tu vois et ça s'inscrit tellement dans cet univers et dans cet imaginaire-là que voilà ça paraît naturel aussi de le mettre bien sûr de le mettre là-dedans oui en fait moi j'allais dire le voyage du Shuna c'est le rêve de Miyazaki c'est celui qu'il a fait et qu'il a ensuite décliné dans différentes productions animées donc heureux nous sommes d'avoir eu du son et de la lumière et enfin je veux dire je pense que c'est aussi voilà c'était ça le voyage du Shuna c'était la promesse de mettre en mouvement tout ce monde qu'il portait en lui et qu'il nous a offert enfin je veux dire ça fait pompeux quand on le dit comme ça mais il faut dire ce qui est c'est que c'est beau c'est plein de promesses ça a toujours été pacifiste ça a toujours été apaisant quelque part même si ça se voit la face sur les difficultés qu'il y a dans ce voyage dans cette quête de réalisation et en fait rien que pour ça c'est génial d'avoir pu enfin voilà l'avoir encore une fois un bel objet maintenant voilà le manga c'est pas seulement des petits fascicules qui sont un peu mal fichus un peu mal imprimés et parfois mal scannés pour reprendre les premiers habitants d'infini no offense mais maintenant voilà on a des beaux livres bien mis en page avec du beau papier et ouais c'est sûr ça fait un peu mal à tirer lire mais ça fait pour rebondir aussi c'est que ce qui est intéressant avec Shuna c'est qu'il y a aussi une histoire derrière l'histoire du livre c'est l'histoire de effectivement Miyazaki pourquoi il a voulu faire ce livre avec cette forme là parce que même pour nous c'est surprenant d'avoir du Miyazaki sous cette forme là mais au Japon aussi tu vois c'est quand même un bouquin qui est assez hors normes et ça je trouve que justement dans ce travail de recontextualisation c'est bien c'est bien mis en avant aussi dans l'édition qu'on a t'as une préface ou une postface je me rappelle plus de Miyazaki qui explique bien voilà à quel moment de sa carrière il a eu besoin il a eu envie de faire ce livre pourquoi finalement ce livre il a cette forme là parce qu'il y a aussi une question de compromis tout simplement c'est qu'en fait oui idéalement Miyazaki l'aurait voulu en faire un film à ce moment là de sa carrière mais c'était pas possible pour x ou y raison et au final il s'est dit bah en même temps cette histoire là j'ai trop envie qu'elle existe je vais la faire dans une forme qui lui permettra d'exister tu vois et je trouve que ça cette démarche d'auteur aussi très très intègre elle est bien bien retranscrite dans l'édition qu'on a et puis franchement enfin moi comme disait Julie c'est magnifique enfin c'est un immense dessinateur Miyazaki si vous aviez encore des doutes là dessus juste feuilleter ce livre et regarder comment il dessine comment il dessine les personnages en plus là il y a la couleur il y a aussi tout ce travail à l'aquarelle et tout mais c'est vraiment somptueux quoi le voyage de Chuna aux éditions Sarbakan c'était aussi le meilleur lancement c'est vérité le meilleur lancement le voyage de Chuna bien voilà on a terminé cette émission juste pour compléter sur Miyazaki si vous avez encore un peu de budget en ce moment il y a deux magazines qui sont sortis et qui valent le détour il y a un numéro d'Animascope consacré aux garçons et aux héros et à Miyazaki plus largement et puis le dernier animel en dossier avec son page de dossier et puis Nausicaa elle est super si vous l'avez pas tout le monde l'a dit je sais pas merci d'avoir écouté merci à vous d'avoir participé à cette émission on espère encore pouvoir bien recontextualiser tout plein de choses c'est devenu le terme ce sera le terme de l'année on recontextualise non mais voilà Julie elle a vraiment mis le doigt sur le truc oui et attends j'ai un truc pour la semaine prochaine oh là là oh là là que de surprise la semaine prochaine on essaye de regarder un petit peu quelles sont les sorties à suivre cette année même si tous les plannings n'ont pas été dévoilés bien évidemment on a des choses jusqu'au mois de juin grand max je crois comme d'habitude ouais comme d'habitude plus ou moins après faudra deviner faudra imaginer c'est ça faire des théories tout à fait merci de nous avoir écouté bonne lecture à vous et à la semaine prochaine et à dimanche sinon ciao salut merci